Au début des discussions avec le président turc Erdogan à Sochi, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que les deux dirigeants avaient porté les relations bilatérales à un très bon niveau élevé. Les discussions ont duré plusieurs heures, abordant plusieurs thématiques partant de la coopération énergétique, la Russie espérant finaliser les discussions sur la création d'une aide au gaz en Turquie vers la Syrie et l'Ukraine. Poutine a répété que Moscou est prête à revenir sur l'accord sur les céréales de la mer Noire, une fois que ses demandes auront été satisfaites. Il a accusé l'Ukraine d'utiliser le corridor pour mener des attaques contre la Russie et de ne pas utiliser l'accord au bénéfice d'autres pays. Dans le même temps, le ministre russe de la Défense indique que Moscou continuera de détruire les infrastructures de l'Ukraine. Choukou affirme que les drones navals sont l'une des raisons pour lesquelles la Russie n'a pas prolongé l'accord sur les céréales de la mer Noire. Nous sommes prêts à envisager les possibilités permettant de relancer l'accord. Je vais à nouveau en parler au président aujourd'hui et nous le ferons immédiatement dès que tous les accords pour lever les restrictions aux exportations de produits agricoles russes seront pleinement opérationnels. Le président Turk déclare être confiant qu'une solution sera trouvée pour relancer l'accord.